En visite de tournée dans les maisons carcérales de Koya et Forikaria ce mercredi 31 août 2022, le ministre de la justice garde des Sceaux est monté au créneau. Alphonse Charles Wright a été très dessus de constater que la maison de détention de Koya située dans la sous-préfecture de Wankifon contient plus de détenus qu'elle ne devrait loger. La situation de ces gens comme ça, on ne peut pas les garder. La seule chance qu'on doit les offrir, c'est de permettre quand même après la prison qu'ils soient quand même réinsérés. Mais comment on peut réinsérer ? On détourne l'argent de l'Etat ici. Les prisons, l'argent a été payé, ça fait longtemps, on détourne. Où est passé l'argent là ? Tout est parti. Et quand vous poursuivez les gens, parce que vous êtes contre les gens, ce n'est pas normal. Et dans tout ça, on dit oui, oui on veut que ça change. Ça ne peut pas changer si nous-mêmes, on ne peut pas respecter les biens de l'Etat. C'est à la justice qu'on détourne l'argent. C'est à la justice qu'on détourne l'argent. Et la solution rétractive qu'on trouve, un petit bâtiment, ce n'est même pas la prison, ça. Charles Wright pointe la responsabilité de l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire nationale qu'il accuse d'avoir morcelé le domaine octroyé pour la construction de la maison centrale de Koya. Ce domaine-là, qui devrait ou qui doit plutôt abriter la prison que vous avez juste derrière vous, a été morcelé par l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire. Je le dis haut et fort. Il y a des poursuites judiciaires qui vont être engagées contre lui. Il n'y a même pas de demi-mésure. On ne peut pas parler de la moralisation de la vie publique sans commencer par de ventre à porte. Vous ne pouvez pas sacrifier les droits des détenus pour des questions d'ordre personnel. Les poursuites judiciaires seront engagées. Alphonse Charles Wright entend faire l'état des lieux des conditions de détention des prisonniers à l'intérieur du pays.